Oh ayo gosaïmas, bonjour, comme disent nos amis belges, aujourd'hui nous sommes dimanche donc du coup je porte des t-shirts qui sont bien trop petits pour moi, qui laissent apparaître ma musculature saillante, et du coup vous savez le dimanche on parle pas de comics, on parle d'autre chose, on parle de jeux vidéos, de mangas, de voyages, de ce qui me passe par la tête en fait, et aujourd'hui on va parler de Tsukasaojo. Alors Tsukasaojo c'est... Cette vidéo j'ai déjà faite sur Instagram, je suis désolé si vous l'avez déjà vue du coup ça va faire un peu redite, même si j'aurais certainement oublié des trucs, mais il y a un petit peu d'actu, donc du coup j'ai voulu refaire ça aujourd'hui. Tsukasaojo vous le connaissez en France pour être le créateur de Nicky Larson, donc City Hunter en VO, qu'on a connu en France au Club Dorothée, que moi j'ai connu en France au Club Dorothée d'ailleurs. C'était cette série qui est restée mémorable pour ses doublages, avec ma poulette tu vas te prendre une boulette, les restaurants végétariens qui en fait étaient les baraotesses, enfin ce genre de changement, qu'on a connu aussi avec Okutonoken, on voulait les faire passer la violence beaucoup plus... on faisait passer la violence sous un doublage humoristique, tranquille ça passait crème. Voilà donc City Hunter, on connaît ça en France. Le créateur c'est Tsukasaojo qui est né le 5 mars 59, qui a donc 61 ans, à la base il voulait pas du tout être mangaka, il se rendait compte qu'il dessinait bien, donc il s'est dit je vais faire un petit peu d'argent en faisant des histoires courtes. Je vois qu'il y a un concours chez Shonen Jump, donc Shonen Jump si vous connaissez un petit peu les mangas, les mangas ça apparaît pas directement sous cette forme là. Les mangas au Japon c'est d'abord pré-publié sous forme de chapitres un par semaine, au bout d'un moment ils font un volume relié comme quand on est en France, et c'est publié dans ces gros trucs qui ressemblent à des bottins, alors des annuaires. Alors pour les plus vieux d'entre nous, enfin pour les plus jeunes, les annuaires c'est ce qui, quand vous cherchez un numéro de téléphone, vous cherchez pas sur Google, vous cherchez dans un annuaire. Un bonjour à la maman de Charlotte qui utilise encore un annuaire. Donc c'était ça en fait les Shonen Jump, bon là c'est un Shonen Jump spécial pour l'anniversaire de City Hunter, donc c'est pas vraiment un Shonen Jump, mais ça ressemble à ça, c'était des gros volumes avec du papier de mauvaise qualité, là dedans vous avez tous des chapitres les plus connus de Nicky Larson qui sont réunis, c'est plutôt cool, je suis assez content de voir ça. Voilà donc je vous disais, donc il a fait le concours Tezuka, donc Tezuka de Osamu Tezuka, le créateur de Astro le petit robot par exemple, Tetsuo Anatomu. En 79 il a gagné le deuxième prix avec un titre qui s'appelait Space Angel, et en 80 il va être édité dans un numéro spécial du Shonen Jump, avec un titre qui s'appellera Je suis un homme, Orewa Otoko. Voilà donc après il va se lancer dans une carrière de mangaka professionnel, il aura des assistants assez connus, alors le don le plus connu est Takehiko Inoue, le créateur de Vagabond et de Slam Dunk, Reel, voilà donc en plus d'être un bon mangaka, Tsukasa Ojo est aussi un très bon professeur. Et en 81 il lancera la série Katsai, en fait il va lancer un one-shot avant qui s'appelle Sexy Dynamite Girl, et qui marchera plutôt bien, et dans son dos son éditeur va le proposer en comité de rédaction pour une série, ça sera accepté, et du coup il va voir Ojo, il fait faut que tu fasses une série à partir de ça. Okojo il fait bon bah ok d'accord, le premier chapitre de Katsai s'appellera d'ailleurs Sexy Dynamite Girl, ça sera le clin d'oeil à son one-shot précédent. Ça sera édité en VO sous forme de 18 volumes, en France on aura le droit à 10 volumes VF, chez Tonkam en 98, donc ce sera des volumes doubles. Tonkam c'est donc cette librairie très connue, il y a d'ailleurs un papier dans le dernier Retro à Lazer dont je vous ai parlé il y a pas longtemps, il y a plus d'une semaine, dimanche j'en avais parlé, il y a un papier sur Tonkam, la création de Tonkam, et c'est plutôt cool ouais, c'est plutôt sympa à lire. Donc Tonkam c'était une librairie, c'est devenu un éditeur de manga, et ensuite ça a été racheté par Delcourt, maintenant c'est un label de chez Delcourt. Donc 10 volumes en 98 chez Tonkam, après c'était plus édité malheureusement, il aura fallu attendre 10 ans, donc 2008, pour que Panini édite 15 volumes Deluxe, donc les formats sont un peu plus grands en VF. Alors Panini ils ont aussi bonne réputation au niveau du manga qu'en comics, c'est-à-dire qu'en fait, attention je vais bâcher du Panini, il y a des inversions de bulles, il y a des erreurs de traduction, il y a cette collection en fait qui d'abord était sortie en noir, quand ils ont tout réédité, ils ont tout réédité en blanc. Ce qui fait que si vous manquez un ou deux volumes, et que vous vouliez acheter la nouvelle édition pour combler les trous, dans votre bibliothèque ça faisait noir noir noir, blanc blanc noir noir noir, voilà. C'est du Panini. Au niveau du papier aussi, c'est vraiment pas le meilleur papier qui est chez les éditeurs français, il y a meilleur papier que ça, bon c'est pas les pires non plus, mais c'est pas non plus le top. Et Panini ils ont mauvaise réputation, parce que comme pour les comics, ils sortent très peu d'exemplaires d'un coup, c'est vite en rupture, et du coup ça monte en flèche au niveau des stocks, donc au niveau des prix en occasion. Mais bon là, ils essaient de rémédier à ça, ils vont rééditer des trucs, on en reparlera un petit peu sur la fin du coup. Donc ça c'est pour Katzai, dont on a connu une série télé en France, je crois que c'était sur FR3 d'ailleurs, France 3 maintenant, avec un générique mémorable où c'était des nanas en bikini qui dansaient, le générique, mais il reste en tête tellement il était accrocheur. Moi j'adorais, mais j'adorais pour le générique, on va pas se voyer la face. J'aimais beaucoup, donc en plus les Katzai vont faire une apparition dans la série suivante, donc la série suivante c'est City Hunter. Donc Nicky Larson, Ryo Saiba, c'est d'abord paru sous forme de one-shot, un one-shot qui s'appelait XYZ. XYZ c'est le nom de code pour faire appel au service de City Hunter. Du coup, il fallait aller à la gare de Shinjuku où il y avait un panneau où on pouvait écrire à la craie des messages, genre je t'attends à tel endroit, à telle heure et tout. C'était un lieu aux rencontres d'ailleurs. Ce panneau ne le cherchait plus, il n'existe plus et du coup on écrivait XYZ pour faire appel au service de City Hunter. Et ce panneau était dans la gare de Shinjuku et on voit beaucoup la gare de Shinjuku dans City Hunter. On voit la gare de Shinjuku d'extérieur où c'est écrit My City en haut, à peu près à ce niveau-là. Là on voit les pops d'horreur. C'est écrit My City. Moi la première fois où je suis allé au Japon, en 2006 je crois, j'ai voulu voir ça. Je me suis dit « Ah trop cool, je vais prendre une photo devant le truc de City Hunter, c'est trop bien. » Sauf que c'est plus écrit My City. J'ai demandé à un japonais, j'ai fait « Pourquoi ? » et il m'a dit « Luminé ». Ça a été racheté. Maintenant c'est un centre commercial, en plus d'être une gare, c'est Luminé. Alors il y a Luminé Est, Luminé Ouest, etc. Et d'ailleurs ce changement d'enseigne, on le voit dans un manga qu'il va faire par la suite, qui est la plus ou moins suite de City Hunter, Angel Hearth. On voit le personnage principal qui voit le changement d'enseigne en live. Donc moi j'avais découvert Luminé comme ça en fait du coup. Donc City Hunter, une série en 85, séries télévisées. Ça cartonne, ça a cartonné, il y a eu plusieurs séries. Ça arrive en France en 87 dans le club Dorothée jusqu'en 91. Il y aura 35 volumes du manga en VO. En VF, il y aura 36 volumes chez Gélu. Alors, Gélu. Parenthèse Gélu. Où j'ai mis mon truc, il est là. Gélu, c'était pas cher. Ils étaient à 25 francs. À la fin de City Hunter, ils étaient à 32 francs, donc c'était un peu plus cher. Mais surtout, là j'ai du fly. Parce que j'ai plus les City Hunter de l'époque, je les avais achetés, je les ai revendus parce qu'ils valaient du pognon, et puis je me suis racheté les Deluxe par la suite chez Panini. J'ai lu au niveau des traductions, en fait, ils vous mettaient des petits numéros pour vous indiquer dans quel sens lire le truc, parce que c'était le sens de lecture japonais. Donc 1, 2, 3, vous aviez un petit truc en bas. Et en plus de ça, dans la traduction de Fly, c'est une catastrophe parce que ce personnage-là, ils n'étaient pas foutus de se dire est-ce que c'est un homme ou est-ce que c'est une femme. Du coup, c'est je suis content. Entre parenthèses, contente. Voilà. Pareil ici, Passive ID et E. Voilà. Et ça, c'est pendant les 3-4 premiers volumes de Fly, avant qu'ils se rendent compte qu'effectivement, c'était un homme. Voilà. Donc ça, c'est j'ai lu. Donc j'ai lu les édits, non pas en 35 volumes comme en VO, mais en 36. Pourquoi ? Parce que le volume 35 en VO était plus épais, donc du coup, j'ai lu, il s'est dit, on va faire un petit peu de tune, on va le couper en 2. Boum, ils l'ont coupé en 2 et 36 volumes en VF. Ça sera réédité en 2005, cette fois, c'est Panini, en version Deluxe sous 32 tomes. Donc c'est les éditions que j'ai là. 32 tomes. Voilà. Hop. Alors City Hunter, ça a cartonné. Ça, c'est le dernier volume. Le volume 30 qui est là aussi. City Hunter, ça a cartonné à tel point qu'il y a des séries dérivées. Il y a City Hunter Gaiden avec une nana qui est en fait lectrice de City Hunter et qui se retrouve plongée dans l'univers de City Hunter et qui rencontre ses personnages préférés et qui va savoir déjà ce qui va se passer, du coup. Et il y a par exemple aussi un City Hunter. Ça, c'était pour City Hunter Rebirth. Enfin, je ne sais pas si je l'ai dit. Et après, il y a City Hunter Gaiden. Donc ça, c'est autre chose. C'est avec Umi Bozu, donc le personnage de Mammouth. Je ne sais pas pourquoi je fais ça pour Mammouth. Qui est donc le tonancier du café Katsai. Katsai, clin d'œil. Et on voit donc sa vie quotidienne. Alors, clin d'œil aussi à Tanguy. J'avais ramené les volumes en anglais parce que c'est inédit en français. J'avais ramené les volumes en japonais, en anglais je dis, en japonais à Tanguy lors de mon dernier voyage au Japon, auquel j'ai failli pas revenir. Donc je le salue. Si vous avez l'occasion, vous pouvez aller voir sa chaîne, son compte Instagram qui est la marmotte du grenier. Voilà. Un petit coup de pub pour mon pote Tanguy. Donc City Hunter, voilà, on en a parlé. Ensuite, après City Hunter, il va faire Rash. Donc c'est en deux volumes. C'était paru d'abord chez Tonkam. Ça a été réédité depuis chez Kiyun. Donc chez Tonkam au 99, chez Kiyun en 2014. C'est plutôt cool. C'est avec une infirmière dans une prison. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'aime bien. C'est dommage que ça se termine un peu vite. Le trait, il est vraiment très maîtrisé là-dedans. C'est vraiment bien. Après Rash, il sortira sous un rayon de soleil. Alors ça, qu'est-ce que j'aime, ça. Je les avais achetés en japonais parce que le trait de Tsukasa Ojo, j'adorais. Ça s'appelle en japonais Komori Bi no Motode. Je les avais à trois. Je les ai revendus parce que l'AVF était sorti chez Tonkam. Pareil, Tonkam en 97 et Kiyun en 2013. L'édition Kiyun sont encore disponibles. Ça, j'adore. C'est une galine en fait qui est fleuriste. Son père est fleuriste et son père est le sosie de Mammouth, du coup, de Omuibosu. Et en fait, elle se lit d'amitié avec un gamin. Sauf qu'elle, elle a des pouvoirs. Elle parle avec les plantes. Elle a des pouvoirs magiques. Et la fin de la série est super touchante. Je vais vous spoiler un petit peu. Mais lui, il est adulte. Il la retrouve et en fait, elle n'a pas grandi. Et c'est génial. Enfin, moi, j'ai adoré. J'étais à la fin du troisième volume. J'ai fait, mais quel génie ce Ojo, quoi. Et c'est dommage que du coup, il n'y ait que trois volumes. Mais l'histoire est finie. Elle est bien finie. C'est vraiment exceptionnel. Donc après, sous un rayon de soleil que vous avez là, il sort Family Compo en 96. Alors, je ne les ai plus. Je les avais achetés chez Tonkam. 14 volumes chez Tonkam. Je les avais achetés. Je les ai revendus. C'est ressorti en deux lues chez Panini en 2010 en 12 volumes. Je pense que je les rachèterai un jour. D'autant que, voilà, petit anecdote sur Panini, ils vont ressortir de numéro 1 de l'oeuvre de Tsukasaojo, donc d'oeuvre dont ils ont les droits, à 5 euros dans très peu de temps. Je crois que c'est là, à la fin du mois ou début juillet. Il y aura le volume 1 de City Hunter. Il y aura le volume 1 de Family Compo. Il y aura le volume 1 de Angel Earth saison 1 et Angel Earth saison 2. Je vais en parler juste derrière. Donc, plutôt cool. C'est le moment d'essayer. Surtout 5 balles. Tentez le coup, quoi. Tentez le coup, Family Compo. En franche, c'est super drôle. Family Compo, c'est un gars, un mec, un adolescent, en fait, qui se retrouve hébergé chez son oncle et sa tante parce que ses parents sont décédés. Et en fait, il découvre que son oncle, c'est sa tante. Sa tante, c'est son oncle. Des histoires de travestis. Sa cousine dont il tombe amoureux. Il doit être de Béthune. Alors, je dis ça parce que j'étais Béthune. Je dis pas ça parce que je me suis tapé ma cousine. Mais c'est comme ça dans le 6-2. Et donc, il tombe un peu amoureux de sa cousine, mais il va se rendre compte que dans les photos d'école, parfois elle est en garçon, parfois elle est en fille. Donc, on sait pas trop si c'est un garçon ou une fille. C'est rigolo. Il y a plein de quiproquos. C'est vraiment cool. Pourquoi je les ai vendus ? J'en sais rien. Je pense que je les rachèterai. Donc, suite à Family Compo, il va lancer une plus ou moins suite. Alors, lui, lui n'avoue que c'est pas une suite officielle. Il dit que c'est dans un univers parallèle de City Hunter. Parce que la fin de City Hunter, elle était vraiment cool. Il va lancer Angel Hearth. Angel Hearth, donc, fin parallèle de City Hunter. Kaori se fait écraser par une bagnole. Son cœur est transplanté dans le cœur d'une jeune fille qui est en fait une assassin chinoise qui va être adoptée par Ryo Saeba. Donc, ils vont travailler ensemble. Ça, ça va durer, c'est en 2001. Ouh là, je bafouille. J'en me bafouille. 33 volumes chez Panini. À la fin de cette série, en fait, le magazine de pré-publication au Japon aura des problèmes, va s'arrêter. En tout cas, Saojo va récupérer les droits, mais il n'aura pas le droit de rééditer et de continuer la série telle quelle. Donc, du coup, il va lancer une nouvelle série qui va s'appeler Angel Hearth, saison 2. La petite astuce. Donc, il y a ça, c'est 16 volumes chez Panini. L'histoire est terminée. Bon, je ne pense pas qu'il fera autre chose maintenant, derrière. Je vais vous montrer un petit peu. Angel Hearth, c'est pareil. Moi, je ne les ai plus parce que ça ne me plaisait pas plus que ça, en fait. Je mets bien la fin de City Hunter. Elle était vraiment, c'était une belle fin. C'était cool. Et Angel Hearth, je trouvais que c'était allongé la sauce pour pas grand-chose. Et en plus, le dessin de Kaori ne me plaisait pas. Comme lui, en plus, le dit lui-même, ce n'est pas une suite officielle. C'est une histoire parallèle. J'ai laissé tomber. Je les ai revendus. J'avais commencé la saison 1. Voilà. Donc, City Hunter, ça cartonne. Il y a encore des films aujourd'hui. Il y a eu un film live de Triste Mémoire. Enfin, moi, je n'ai pas aimé parce que c'est une parodie du Club Dorothée. Ce n'est pas du tout une parodie de City Hunter. C'est un peu dommage. Enfin, une parodie. Ce n'est pas une adaptation fidèle à City Hunter. Il y a par contre le film Private Eyes qui est vraiment bien et qui, du coup, va expliquer les rapports qu'il y a vraiment entre Katzai et City Hunter. Regardez-le. Le film, il est vraiment cool. Je crois qu'il est disponible. Non, il ne doit pas être sur Netflix. Voilà. Que dire de plus ? Oui, en France, sont également disponibles ces histoires courtes. Donc, le cadeau de l'ange que vous avez là où vous avez en plus dedans les épisodes pilotes de City Hunter. Donc, avec XYZ à l'intérieur. Donc, celui-ci. Le temps des sourisiers avec l'après-quel de Sous un rayon de soleil et la mélodie de Jenny. Donc, ça, c'est vraiment cool. Ça, c'est les éditions Tonkam. Pareil, c'est de nouveau disponible chez Kiyoon. C'est vraiment bien. Que dire de plus ? Pas grand-chose aussi. Donc, je vous ai expliqué qu'il y avait des volumes à 5€ qui allaient arriver. Mais il y a aussi ça. Animal Land vient de se relancer sous une forme de MOOC. Donc, c'est un peu plus petit qu'avant. Ce n'est plus un grand format magazine. C'est un peu plus petit. Disponible en librairie énormément en kiosque. S'il continue avec Prestalis. On connaît les affaires Prestalis. Et c'est un spécial City Hunter. Du coup, même moi, j'ai appris des trucs. Enfin, même moi. Pas de prétention là-dessus, mais ça fait des années que je lis du City Hunter. J'ai appris des trucs là-dedans. J'étais content. Et ouais, c'est vraiment pas mal, ça. Du coup, si vous voulez connaître un peu plus l'univers du City Hunter, je vous invite à vous pencher là-dessus et à acheter les volumes à 5€ qui sortent bientôt. Qu'est-ce que j'ai oublié ? Rien du tout. Si je ne vous ai pas dit qu'Orewa Otoko, son premier travail était aussi disponible là-dedans. Voilà, là-dedans. Comme ça, vous découvrirez son trait au tout début, comme il a évolué. Mais il a vraiment évolué. Il a explosé par la suite. Et voilà, on en finit aujourd'hui. J'en finis aujourd'hui pour Tsuka Saojo. J'espère que ça vous a intéressé un petit peu, même si ce n'est pas du comics. Et puis, on se revoit demain pour du comics. Du coup, je vous souhaite un bon dimanche. Ciao ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !